Europe 1, il évite en moins 5, Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu Noël après les tweets de Donald Trump hier contre la Russie, l'imminence probable de frappes occidentales en Syrie. Le monde retient son souffle, il n'y a pourtant pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Pas du tout Patrick, et le fait que vous ayez commandé hier sur Amazon 128 conserves de cassoulet William Sorin, 4 masques à gaz et un guide intitulé « Je construis moi-même mon abri anti-atomique » ne laisse aucune place aux doutes, tout va bien. Le printemps est là, les vacances arrivent, ah pas vous ? Moi oui. Alors même si l'escalade verbale entre la Russie et les Etats-Unis peut faire craindre le risque d'une petite troisième guerre mondiale, il faut je crois rester optimiste. Comme l'écrivait ce matin sur son wall, mon neveu Kylian Noël, qui adore poster des citations éclairantes de Paolo Coelho sur Facebook, « Après la pluie vient le soleil ». Ah il écrit ça. Et oui, même si pour toute information relative à la pluie, je préfère vous renvoyer à l'expertise de Laurent Cabrol, seul à même de vous donner en ce domaine des prévisions précises. Averse, 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 averse. On peut dire que ça va au-delà de l'averse, que ce soit de la pluie. Non, sur un éventuel embrasement en Syrie, les amis, on a toutes les raisons d'être confuants, puisque les plus grands experts des relations internationales, notamment Elisabeth Tessier, se veulent rassurants. Je cite ce tweet d'Elisabeth Tessier hier après-midi, accrochez-vous, « Avec la dissonance Soleil-Pluton d'aujourd'hui, j'ai peur d'une escalade meurtrière en Syrie. Misons sur le grand cycle positif Jupiter-Pluton pour faire triompher la raison. » Eh oui, Patrick, une rainette éviscérée dans du mar de café ne m'en parle. Et nous qui pensions bêtement que la situation syrienne relevait d'une complexe partie de billard à trois bandes entre Moscou, Damas et Washington. Non, c'était juste la dissonance Soleil-Pluton. On est cons parfois. Heureusement, l'analyse de la célèbre astrologue est aussi porteuse d'espoir, avec donc ce cycle Jupiter-Pluton, qui fait peut-être référence à Emmanuel Macron et Donald Trump, quoique dans ce cas, ça serait plutôt Jupiter plus con. L'impayable Donald, cet enfant du hier d'un tweet assez innovant dans un univers diplomatique habitué aux propos mesurés et aux circonvolutions prudentes. « Get ready Russia, teint-toi prêtre Russie, les missiles arrivent ! » Une finesse plus proche de Tom Selleck dans Magnum que de Talleyrand au Congrès de Vienne, qui doit cependant ne pas nous inquiéter, Patrick, car ce matin dans la presse, notamment le Parisien Aujourd'hui en France, les experts parlent d'escalade, oui, mais d'escalade calibrée. Alors me direz-vous, qu'est-ce qu'une escalade calibrée ? Eh bien, c'est comme un orgasme mesuré. On croit que ça va être énorme, et finalement... Ah ! Eh bien voilà ! Espérons que ça soit pareil en Syrie que pour Julie. On espère que tout ça ne dégénérera pas en conflit dur, surtout pour Patrick Cohen, pas tant pour le conflit lui-même que parce que dans une interview, l'expression « conflit dur » est difficile à manier et vite redondante, pour peu qu'on interroge son invité sur le temps que va durer ce conflit dur. Laurent Berger disait hier sur Europe 1 qu'il ne voulait pas, lui, d'un conflit dur qui dure. Vous, vous voulez bien d'un conflit dur qui dure ? Voilà, ça sonne mal, d'où la préférence purement syntaxique de Patrick pour les conflits mous. Avis aux belligérants, pensez un peu aux journalistes. Vincent, le dernier mot de l'expert ? Libérez Mandela. Dieu vous entend. Ça s'appelle une assonance, Mathieu Noël. Rien ne s'oppose à migrer votre émission. Tout à fait. Pourquoi les élèves français sont fâchés avec l'orthographe ? Une étude est parue avec Virginie Salmen, on en parlera. Et Guernica sans Guernica, mais avec Diane Chenouda. Europe. Europe 1.